De la peine, non, mais choqué, je n'ai pas ça. Là, au moins, je te reconnais. Depuis qu'elle est arrivée après-midi, ton inspecteur, que tu poses tes mots dans la visoire à crayon, puis que tu fais plus que la femme du docteur, puis du notaire même. Plus encore. Peut-être que je me trompe avec Marie. Je ne demande pas mieux. Mais je ne me trompe pas en disant qu'Émilie doit rester Émilie. Ça, je suis sûr de ça, ma fille. C'est ça, l'entretien du père avec sa fille. Juste, il rappelait ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? 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 ... 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 Ça doit bien faire une dizaine qui vous envoie depuis le septembre. C'est pas normal, ça. C'est pas raisonnable. Comme si vous aviez rien d'autre à faire. Aller au bureau de poste, c'est un arrache-cœur plus souvent qu'autrement. Mais arrêter pour vous saluer en revenant, ça me distrait dans mes jongleries. Ben, voulez-vous prendre un bon thé? Fauriez-vous le temps? Non, pas vraiment. Faut que j'aille faire le train. Puis faudrait bien que j'aille couvrir aussi les travaux pour la maison neuve, avant que les neiges arrivent. C'est dur de voir l'hiver revenir. Vous trouvez pas? Ben écoutez, entrez dans cinq minutes pour vous réchauffer. C'est vraiment pas chaud. Bien. Juste pour pas vous faire une impolitesse. On veut dire que tous les autres mois dans l'année trouvent leur manière pour avoir quelque chose de plaisant. Mais quand arrive octobre pis novembre, c'est rien que de la peine. C'est pas pour rien qu'on s'élève les morts dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il vous fait en anglais, M. Poulogou? Ben, vous le savez comme moi. J'espère toujours des nouvelles de vie, là. Il vous a pas écrit? Il n'écrira pas non plus. Pour être fou pour cavaler tous les jours à repasse comme je fais. C'est dur de renoncer. Je lui avais dit quand il est reparti, tâche d'arriver avant l'hiver, je peux pas finir la maison de ta mère tout seul. Je savais que son chantier achevait. Il pouvait s'il voulait. Il a dû accepter autre chose. Écris au monde. Avertis-moi, en tout cas, de ce que tu fais. J'avais demandé ça au moins, ça. Pensez-vous. Vous suivez être partis au nord de la Tugue, pis on le saura pas avant le printemps. S'il revient au printemps. C'est l'automne qui vous aggrave, M. Ponnaveau. La ville est pas si pire que ça. Il vous a écrit, vous. C'est vous qui a porté les lettres. S'il l'avait fait, vous l'auriez sûre avant moi. Non. C'est pas quelqu'un pour écrire. C'est pas quelqu'un pour compter dessus non plus. Autant vous l'avouez. Moi, j'avais espéré que vous... Qu'un jour, vous... En tout cas... D'abord, j'avais pensé à Arvid, mais... Et j'avais pensé qu'il y a de mots... Mais... L'hasard, lui, j'y avais pas pensé. À Villa, par exemple, même s'il est plus jeune, je me disais que peut-être... Quand même... Avec vous... On peut pas dire que... Mais les gars, ça serait des marieux, hein? On peut pas dire ça. Vous savez... Le mariage, c'est pas mon projet le plus pressé. On dit ça, on dit ça, pis... Oups, tout d'un coup, là... Ça sera plus des lettres de l'instruction publique que je vous apporterai, mais des longues lettres grosses... D'un soupirant, qui vous feront rosir, pis rougir, juste à les recevoir. Moi, je saurais que mes gars sont passés, encore une fois, à côté du meilleur. C'est des beaux compliments que vous me faites, M. Prenneau. Mais c'est des jongleries. Rien que des jongleries, pis ça vous fait souffrir pour rien. Pas de jongleries là-dedans. C'est tout du vrai. Pis savez-vous ce qui est le pire pour un habitant comme moi? C'est pas que les bras lui manquent par rapport à la grosseur de la tâche pis du besoin. C'est pas d'en arracher avec la misère qui arrête pas de rôler partout à l'entour. C'est de voir que ses fils sont pas partis pour faire mieux que lui. Qu'ils feront peut-être même pas égal. Parce que moi, Mlle Bordelot, là, sauf le respect que je vous dois, pis que je dois à ma sainte femme, je peux vous dire en toute honnêteté, puisqu'aujourd'hui, il peut jamais plus rien arriver. Moi, avoir eu dix-neuf ou bien vingt ans, je vous aurais pas laissé longtemps dans une école pour une fille dépareillée comme vous. aussi bien que je vais broyer mes lamentations avec mes veaux dans leur étable, avant que l'hiver ne tombe dessus. Oubliez ça, tout ce que je vous dis. Vous, vous avez la vie devant vous. Pis comme je vous connais, vous allez savoir comment faire de quoi avec. profitez-en. Soyez pas timides. Ne me passez pas à côté. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Très cher Émilie. C'est très amusant, finalement, ce petit mystère auquel vous m'astraignez, en me condamnant vous écrire seulement sur papier officiel. Car, au bout du compte, je dois bien admettre que je me complais moi aussi dans l'art du secret. J'éprouve pourtant des goûts contradictoires, car j'aurais aussi fortement l'envie de grimper sur les toits pour clamer au monde que nul automne ne saurait être aussi beau que vos cheveux, et que nul printemps ne peut espérer l'emporter en splendeur sur la clarté de vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada